En Russie, la publication de fausses informations sera désormais sévèrement encadrée par la loi. Jeudi, les députés de la Douma ont enterriné l'adoption de mesures controversées qui permettront aussi aux gendarmes des médias de bloquer les contenus jugés irrespectueux envers les autorités. L'ONG Reporter Sans Frontières a aussitôt dénoncé une censure déguisée, ce que réfute ce député russe de la majorité présidentielle qui intervenait en séance plénière. Cette loi n'interdit pas de critiquer les fonctionnaires, d'exprimer des opinions, des jugements ou des points de vue différents de ceux du fonctionnaire. Seuls les faits et non les opinions ou les jugements peuvent être vrais ou faux et peuvent donc être couverts par la présente loi. Mais l'opposition à Vladimir Poutine est très critique. Les informations seront soumises à un institut spécialement créé. Quelque chose entre le bureau du procureur et le gendarme des télécommunications. Ils détermineront si l'information est décente ou indécente, si elle insulte ou non la moralité publique. C'est l'une des options pour introduire la censure dans la Fédération de Russie, qui est contraire à la Constitution de la Russie. Concrètement, la propagation de fausses informations concernera des appels à des émeutes ou des actes extrémistes. D'autre part, les blocs des internautes qui auront participé à la divulgation de fake news seront bloqués immédiatement, sans avertissement, et leurs auteurs seront passibles de lourdes amendes. À leur avis, c'est l'un des actes extrémistes. À leur avis, c'est l'un des actes extrémistes.